Nous sommes en 1944 à Londres quand Patricia Elisabeth Gaffikin donne naissance au petit Jimmy. Il est le fils unique d'une famille modeste, son père travaille à l'usine et sa mère est secrétaire médicale. Rien ne laissait imaginer que son avenir de musicien allait hanter pour plusieurs générations tous les vendeurs de magasins de guitare à travers le monde. Jimmy Page commence la guitare à 19 ans et devient vite autodidacte après seulement quelques cours. Il adore imiter le jeu rockabilly des guitaristes studio d'Elvis Presley mais se passionne aussi pour la folk et évidemment le blues en reprenant les morceaux des incontournables Elmore James ou encore BB King. A l'âge de 14 ans, il participe à un télécroché sur la BBC, All You Own, qui présente des enfants talentueux ou collectionneurs. Interviewé par le présentateur, le jeune Jimmy explique qu'il veut devenir chercheur en biologie. Mais finalement, il quitte l'école pour poursuivre sa carrière musicale et après quelques accompagnements du poète Royston Ellis et du chanteur Red E. Lewis, il est approché par Nail Christian, chanteur de Nail Christian and the Crusaders, un groupe, on va pas se mentir, inconnu au bataillon. Mais bon, à l'époque, ça permit à Jimmy de faire ses armes et de se produire sur scène avec eux pendant deux ans. Malheureusement, il tombe sérieusement malade d'une mononucléose qui l'empêche de continuer les concerts. En convalescence, il décide de mettre la musique de côté et de se consacrer à son autre passion, la peinture. Tout aurait pu s'arrêter là. Led Zeppelin aurait pu ne jamais exister. Et la fameuse Gibson à 12 cordes emblématiques du guitariste aurait pu être remplacée par une simple collection de pinceaux. Mais bien évidemment, vous connaissez la suite. Des riffs incontournables, des solos mémorables, des tournées internationales, des dizaines de millions d'albums vendus. Led Zeppelin va véritablement marquer l'histoire du rock au fer rouge. Alors comment Jimmy Page a fondé un des groupes les plus légendaires de son époque ? Comment a-t-il réussi à rencontrer les musiciens qui lui composent ? Et quel est le secret de son succès ? Voici l'histoire de Led Zeppelin. Cette vidéo est sponsorisée par lalai.ai. C'est un logiciel qui permet d'extraire n'importe quel instrument ou voix d'un fichier audio ou vidéo grâce à l'intelligence artificielle. En gros, sur le morceau de votre choix, vous pouvez supprimer les pistes vocales, instrumentales, de batterie, basse, piano, guitare électrique, guitare acoustique ou de synthétiseur sans perte de qualité grâce au nouvel algorithme Orion. Si vous êtes musicien, c'est génial pour relever un solo de guitare par exemple ou bien comprendre en profondeur la construction d'un morceau comme l'a fait Florent Garcia dans sa vidéo où il décortique chaque piste de Bohemian Rhapsody. Donc je vais vous montrer comment ça marche, on va le faire ensemble. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Vous allez sur le site lalai.ai directement dans Chrome Safari ou directement sur l'application qui est dispo sur Mac, PC, téléphone, tablette, etc. Le site est dispo dans plusieurs langues en cliquant ici. Vous sélectionnez la piste que vous voulez extraire, par exemple la batterie. Ensuite, vous cliquez sur le bouton jaune pour chercher le fichier de votre choix dans votre ordinateur. Moi, je vais choisir un morceau que j'ai composé pour mon groupe afin d'éviter tout problème de droit d'auteur. Donc quasiment tous les formats sont supportés par le logiciel MP3, Wave, Flak, etc. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous pouvez en écouter deux aperçus. Soit la piste en question qui est jouée toute seule. Soit tout le reste de la musique sans la piste que vous avez sélectionnée. Et vous pouvez même mettre les deux en même temps. Ça, c'est le morceau original. Si vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur traiter le fichier en entier. Et une fois que le processus est terminé, vous pouvez télécharger les pistes séparées en cliquant sur l'icône de téléchargement juste ici. Et vous recevez aussi votre lien de téléchargement par email pour un accès facilité. Si vous voulez essayer lalal.ai, cliquez sur le premier lien dans la description. Et c'est parti pour la vidéo sur Let's Up. De nouveau sur pied, alors qu'il est encore étudiant, Jimmy fait souvent des incursions dans les concerts du Marquis Club auprès de groupes comme les All Stars ou Blue Incorporated. Mais surtout, il y joue avec de futurs grands guitaristes comme Jeff Beck ou encore Eric Clapton. Un soir, John Gibb de The Silhouettes le remarque et lui demande s'il est prêt à l'aider à enregistrer des morceaux pour la grande maison de disques IMAI. Mais il décline, car c'est l'offre de Mike Lander de Decca Records que Jimmy accepte. Sa première séance de travail pour cette maison de disques est l'enregistrement de Diamonds par Jet Harris et Tony Minhan, un morceau qui deviendra numéro 1 en Angleterre en janvier 1963. Pas mal pour un début de carrière. Après plusieurs collaborations avec quelques musiciens de la scène britannique, Jimmy Page devient alors guitariste de studio à temps complet, connu sous le nom de Little Jim pour éviter la confusion avec Big Jim Sullivan. En 1964, Page joue sur de nombreux titres et notamment sur une version alternative de Heart of Stone des Rolling Stones. Il prend également part aux enregistrements du premier album des Kings ainsi qu'aux premiers 45 tours des Who. En 1965, Jimmy Page est engagé par le manager des Rolling Stones en personne pour la maison de disques IMAI qu'il vient de créer. Ce nouveau poste lui permet de produire un 45 tours de John Mayall et trois albums de Chris Farlow. Toujours en 1965, Jimmy Page joue avec Eric Clapton sur sept blues instrumentaux qu'il produit pour IMAI. Il fait aussi partie du London All-Star, co-signant trois titres avec Bobby Graham sur l'album British Percussions. En 1966, il joue même de l'harmonica sur le 45 tours de Cliff Richard and the Fadows. Jimmy Page écrit même quelques chansons avec Jackie Deschanan. Il travaille en tant que musicien sur l'album Love Chronicles de Hal Stewart en 1969 et sur cinq morceaux de l'album de Joe Cooker. Il travaillera également avec Michel Pondnareff, François Hardy, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday en 1967. En gros, à ce moment-là, Jimmy Page est une véritable pointure. C'est le guitariste tout en haut de la liste des producteurs qui est systématiquement contacté pour jouer avec les plus grands noms de l'époque. Plusieurs estimations indiquent qu'il joue sur 50 à 90% des enregistrements produits en Angleterre entre 1963 et 1965. Et pourtant, c'est en dehors des studios, et bien en se produisant sur scène, que le destin de Little Jim va véritablement basculer. Fin de 1964, on propose à Jimmy Page de remplacer Eric Clapton dans le groupe hype du moment The Yardbirds. Mais devinez quoi ? Il décline l'offre. Et oui, à cette époque, Eric Clapton est littéralement le dieu de la guitare. Il est surnommé God, alors que Jimi Hendrix n'est même pas encore connu du grand public. Et c'est grâce à lui que le groupe The Yardbirds a véritablement connu sa renommée mondiale, succédant aux Rolling Stones. Alors évidemment, Jimmy Page ne voulait pas blesser son ami, et a fait preuve d'humilité en refusant de le remplacer. Mais quelques mois plus tard, en février 1965, Clapton décide de lui-même de quitter les Yardbirds. Jimmy Page devient alors libre d'accepter, mais refuse à nouveau, pour ne pas renoncer à sa carrière lucrative dans les studios. Si bien qu'il propose à sa place son ami, Jeff Beck, pour remplacer Clapton. Puis, par hasard, le 16 mai 1966, le batteur Keith Moon des Who, le bassiste studio John Paul Jones, le claviériste Nicky Hopkins, Jeff Beck et Jimmy Page, se retrouvent en studio pour enregistrer Becks Bolero dans les studios IBC de Londres. Et cette expérience donne une idée à Little Jim, qui désire former un super groupe avec tous ses musiciens. Une sorte d'Avengers du rock, avec les meilleurs musiciens studios de Londres, qui rempliraient des stades et deviendraient un des groupes les plus légendaires de tous les temps. C'est mort, ils n'ont pas de chanteur. Keith Moon lui aurait d'ailleurs dit « Ton projet va s'écraser au sol comme un zipline de plomb ». Retenez bien cette phrase. Après le départ d'un autre membre des Yardbirds, Jimmy Page se décide à rejoindre la formation, en tant que bassiste. Mais peu de temps après, Jeff Beck quitte à son tour les Yardbirds, faute de tensions internes causées par les tournées et du manque de succès commercial. Les quatre membres du groupe restant enregistrent alors un album avec Jimmy Page à la guitare, Little Games, et devient un énorme flop. Tout le monde s'en fout, et la moitié des musiciens se cassent du groupe. En 1968, Little Jim doit encore un album à la maison de disque. Pas le choix, c'est dans le contrat. Alors pour se donner un nouvel élan, le groupe est rebaptisé « New Yardbirds ». Mais aussitôt reconstruit, le bassiste Chris Drija s'en va à son tour. Et oui, déjà. Jimmy Page se retrouve seul dans un groupe qui n'en est plus un, et que de toute façon plus personne n'écoute. Il se voit alors obligé de recruter d'autres membres pour respecter ses engagements, et terminer des concerts en Scandinavie. Il s'adresse en premier lieu aux bassistes, clavieristes et arrangeurs très prisés des studios londoniens, John Paul Jones, dont il connaît l'efficacité en tant que musicien minutieux et fiable, puisqu'ils ont déjà bossé ensemble. Cherchant un chanteur, un ami lui conseille un jeune bluesman, Robert Plant. Page va alors le voir en concert, et se retrouve immédiatement convaincu par sa performance. Robert Plant suggère à son tour un jeune batteur surdoué, John Bonham, avec qui il a déjà joué, mais ce dernier refuse, étant déjà engagé avec Joe Cooker. Jimmy Page et son manager Peter Grant, ils ne voulaient pas passer à côté d'une telle occasion de recruter un excellent musicien. Alors ils décident de le bombarder de télégrammes qu'ils envoient en masse au pub auquel il était habitué. John Bonham, sous la pression, finit alors par accepter l'offre, moyennant garantie financière. Pour marquer un tournant musical, les New Year Birds décident de se re-re-baptiser. Jimmy Page hésite entre plusieurs noms, mais se souvient d'une phrase marquante dans sa carrière qu'il a entendue deux ans auparavant. « Ton projet va s'écraser au sol comme un zeppelin de plomb. » « Lead zeppelin » en anglais. Ils enlèvent le « A » pour éviter toute confusion avec le verbe « diriger » et « Lead zeppelin » devient alors officiel le 9 novembre 1968 lors d'un concert au London Roundhouse de Chalk Farm en Angleterre. Ça y est, le groupe est réuni, l'aventure va enfin véritablement commencer. Petit retour en arrière, nous sommes le 19 août 1968 dans un local de Gérard Street à Londres quand a lieu la toute première répétition du groupe. Il s'essaye sur le classique du rock'n'roll « Train, Captain Rolling » et découvre instantanément l'alchimie qui va les mener vers les sommets. Tout le monde a plus ou moins fait « wow » se souvint Jimmy Page à propos de ses premières minutes passées à jouer ensemble. Parallèlement à leur tournée scandinave, Peter Grant signe un contrat de 5 ans avec le label Atlantic Records, obtenant une avance de 200 000 dollars, une somme astronomique à l'époque pour un groupe encore totalement inconnu. Et à partir de ce moment-là, tout va s'enchaîner très très vite. Durant sa tournée en Grande-Bretagne, « Lead zeppelin » enregistre son premier disque en moins de deux jours au studio olympique de Londres, ce qui explique sa couleur live malgré l'enregistrement studio simplement intitulé « Lead zeppelin ». Il sort le 12 janvier 1969, moins de 4 mois après le premier concert de ses musiciens. Et il commence directement par un énorme banger « Good Times, Bad Times » qui montre la qualité de jeu de ses 4 musiciens, le chant puissant de Robert Plant et surtout leur côté précurseur du hard rock. Ce premier album est représentatif du style et du son unique du groupe, conçu en grande partie par Jimmy Page. Il dira plus tard, Ce premier album était mon bébé, c'est le noyau de toute la suite. Nous étions à l'époque un groupe de blues extrêmement dur, et c'est un disque gorgé de riffs. Mais en plus, il y a ces parties acoustiques qui allaient séduire tant de gens. Je voulais absolument ce mélange, ces deux aspects. Et c'est vrai que c'est un album varié, qui connaît du succès autant avec la belle balade « Babe, I'm Gonna Leave You » qu'avec le morceau psychédélique et teinté d'improvisation « Days Then Contused » sans parler du grand classique « Communication Breakdown » aux sonorités et à l'énergie typique du rock'n'roll ou encore avec le standard de blues pur, simple et efficace « I Can't Quit You Babe ». Le succès de l'album est immédiat et annonce l'ascension du groupe au sommet durant les années 1970. Après l'annulation par le Jeff Bex Group de sa tournée aux Etats-Unis, Peter Grant profite de l'occasion pour placer l'aide Zeppelin en première partie des concerts de Vanilla Fudge et d'Iron Butterfly. Durant cette tournée, le public américain est conquis par les solos démonstratifs de Jimmy Page, les interprétations personnelles et les improvisations du groupe. Des morceaux comme « Days Then Contused » peuvent durer plus de 30 minutes en concert. Certains groupes refusent même de monter sur scène après des performances aussi spectaculaires, faisant de Led Zeppelin la seule tête d'affiche. Ils enregistrent alors un deuxième disque dans la même veine que le précédent au cours de cette tournée américaine. Led Zeppelin II. Ils se font vraiment pas chier pour les titres. Cet album surnommé « The Brand Bomber » aux Etats-Unis sort le 22 octobre 1969 et donne au groupe une notoriété faisant de lui le plus gros vendeur de disques du début de la décennie. Précurseur du heavy metal et du hard rock, Led Zeppelin II inspire toute une nouvelle génération de rock, dont Aerosmith, Van Allen ou encore Guns N' Roses. Plusieurs titres de cet album sont devenus des classiques du groupe, comme Heartbreaker, Rumble On et Whole Lotta Love, qui est d'ailleurs l'un des plus gros succès de Led Zeppelin en atténant la 4ème position du Billboard Hot 100. Contrairement au premier album, chaque morceau de ce deuxième opus est enregistré séparément, mixé et produit dans différents studios au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. L'album a littéralement été conçu sur la route. Robert Plant dira plus tard « C'était vraiment fou ». Nous écrivions les titres à l'hôtel et ensuite nous enregistrions la piste rythmique à Londres, ajoutions les chants à New York, les overdubs d'harmonica à Vancouver, pour revenir à New York terminer le mixage. D'ailleurs, Led Zeppelin fait appel pour la première fois aux compétences et aux techniques d'enregistrement de l'ingénieur du son, Eddie Cramer, dont le travail avec Jimi Hendrix avait impressionné les membres du groupe, et en particulier Jimmy Page. Led Zeppelin 2 est alors le premier album du groupe à atteindre la première place du classement américain, éjectant pour l'occasion le dernier album des Beatles, Ivy World, et ce, à deux reprises. Ça marque vraiment un tournant dans l'histoire de la musique, un tremblement de terre dans le monde du rock, qui permettra par la suite à Led Zeppelin de remplir des stades. Led Zeppelin 3 sort le 5 octobre 1970, et démontre que le groupe ne se résume pas à quelques riffs de guitare énervée et à la voix puissante de Robert Plant. La moitié du disque comporte des ballades folk, parfois des reproductions note à note de morceaux de Burjans ou de Davey Graham, habitude que Jimmy Page garde avec les morceaux de blues, souvent intégralement repris de classiques de John Lee Hooker, Lead Berry ou Robert Johnson, mais sans jamais citer ces sources. Alors pour cette raison, il y a une grande controverse au sujet de Led Zeppelin, considérés comme des plagieurs. Personnellement, j'ai l'impression que le blues c'est un peu comme le jazz, il y a des standards qui sont tellement repris par de nombreux musiciens à travers le monde que ça ne me choque pas. Mais peut-être que j'ai tort, alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Il ne faut quand même pas abuser, le succès du groupe est largement dû à leur propre compo. Il y a des pépites dans chaque album et celui-ci est notamment propulsé par Immigrant Song, un des riffs les plus emblématiques du groupe. Qui n'a pas déjà entendu ce morceau ? Ce troisième opus est enregistré à l'aide du studio mobile des Rolling Stones et aussi à Londres dans les studios olympiques et studio Highland. Selon Jimmy Page, après avoir tourné intensément pour nos deux premiers albums, nous avions besoin de faire une pause. Nous avons décidé de louer un petit cottage en contraste de la vie en chambre de motel et cela a eu une influence sur le matériel que nous écrivions. C'est la tranquillité de l'endroit qui a donné le ton de l'album. Évidemment, nous n'avions pas une rangée d'ampli Marshall de 100 watts. Ayant joué sur des guitares acoustiques, étant intéressé par la guitare classique de toute façon et étant dans un cottage sans électricité, il ne restait plus qu'à jouer en acoustique. Attendu avec impatience après le succès du deuxième album, Led Zeppelin III se classe à la première place des tiers américains, canadiens et anglais. Peu avant sa sortie, les lecteurs du magazine anglais Melody Maker avaient élu le groupe comme meilleur groupe de l'année, détrônant les Beatles qui régnaient en mètre sur ce classement depuis 1963. Les Beatles, ça fait deux fois, c'est ciao maintenant. Pour le quatrième album, le groupe se fout vraiment de la gueule du monde avec une pochette sans titre ni non de groupe et ils en ont clairement plus en offre. L'album sort le 8 novembre 1971 et c'est de loin le plus vendu du groupe et même de l'histoire, avec 37 millions d'exemplaires dans le monde, notamment grâce aux immenses classiques, Starry to Heaven, Rock'n'roll, Black Dog et toutes les compositions riches et variées qui le composent allant du folk au hard rock. Et en fait, pour l'absence de titre, Jimmy Page dira « Nous avons décidé de minimiser délibérément le nom du groupe sur le quatrième album et qu'il n'y aurait aucune information, quelle qu'elle soit, sur la jaquette extérieure. Les noms, les titres et tout ça, ça veut rien dire. » Du coup, ils ont juste mis quatre symboles dans le livret de l'album, chacun choisi par un des membres du groupe. C'est comme ça qu'il deviendra reconnaissable pour sa promotion. Mais cette attitude anticommerciale était à l'époque très controversée, surtout pour leur label Atlantic Record. C'est aussi ça, l'esprit rock de la Dépine. Et que dire de leur musique ? Allez, même si vous le connaissez certainement par cœur, je vais quand même me faire le plaisir de vous jouer un des plus beaux solos de Jimmy Page. Le 28 mars 1973, Led Zeppelin sort Houses of the Holy, premier de ses albums à avoir un titre, bravo. Et cet opus marque une nouvelle orientation musicale du groupe, empreinte de funk, voire de reggae. Des fans sont d'ailleurs un peu désorientés par cette nouvelle sonorité. Pourtant, musicalement, c'est intéressant, avec un profond renouvellement, notamment dans Dire Maker, qui aurait carrément pu être un morceau de Bob Marley. Cette même année, Robert Plante a la voix complètement défoncée, à cause du tabac, mais aussi par les nombreuses tournées effectuées. On parle quand même de 450 concerts en 4 ans, soit 449 fois plus que mon groupe. Le chanteur subit alors une opération des cordes vocales qui le laissera à faune pendant plusieurs semaines. Le groupe fait donc une pause, et à la fin de son contrat avec Atlantic Records en 1974, Led Zeppelin crée son propre label, Swan Song Records, qui produit plusieurs groupes et finance une partie du premier film des Monty Python, Sacré Graal. C'est le 24 février 1975 que le groupe publie son sixième album. En réalité, un double album intitulé Physical Wafiti, numéro 1, un peu partout dans le monde, et qui inclut notamment le titre Cachemire, aux sonorités orientales, qui deviendra l'un des morceaux les plus emblématiques du groupe. Mais vous savez comme moi que les groupes de rock, c'est un peu comme les séries qui ont beaucoup de saisons. En général, ça finit mal. Nous sommes le 4 août 1975, quand Robert Plant et son épouse Maureen sont victimes d'un grave accident de voiture lors de vacances sur l'île de Rhodes. Le chanteur reste dans un fauteuil roulant durant de longs mois, se demandant même s'il pourra jamais remarcher. Au début de l'année 1976, le groupe retourne enfin en studio pour enregistrer un nouvel album, qui sort le 5 avril, présence, surtout marqué par l'absence de Jimmy Page lors des sessions d'enregistrement, mais on en reparlera plus tard. Et une fois le chanteur complètement rétabli, ce qui est quand même un miracle, le groupe entame au début de l'année 1977, ce qui sera sa plus grande tournée américaine depuis sa création. Plus de 50 concerts sont organisés à travers les Etats-Unis, mais le 26 juillet 1977, alors qu'il ne reste que quelques concerts à honorer, Robert Plant apprend le décès de son fils cadet, âgé de 6 ans seulement. Ce drame interrompt une nouvelle fois les activités du groupe, qui ne reprendra le chemin des studios que quelques années plus tard. Le 20 août 1979, c'est la sortie de In Through The Outdoor, qui sera le dernier album avec les 4 membres du groupe. Led Zeppelin doit alors beaucoup au travail de John Paul Jones pour la sortie de cet album, qu'il marque de son empreinte en raison de l'addiction de Jimmy Page à l'héroïne. D'après Richard Cole, un des managers sur les tournées du groupe, lui-même héroïnomane, Page commence à prendre de l'héroïne en 1976, lors des sessions d'enregistrement de l'album Présence. Et peu de temps après, le guitariste lui confie qu'il était devenu dépendant. En 1977, sa toxicomanie commence à affecter son aptitude à jouer. Il a perdu du poids, il n'est plus en phase avec les autres membres du groupe lors des concerts, et il rate la plupart des sessions studio durant de longues périodes. Mais c'est le 25 septembre 1980 que survient le dernier drame qui sera fatal au groupe. John Bonham sort la veille pour une soirée bien arrosée, il aurait bu 40 shooters de vodka en 4 heures. Et bon, c'est un grand classique du rock, c'est malheureux, mais c'est un peu la signature des rock stars. Il va mourir noyé dans son vomi, à l'instar de Jimi Hendrix, Brian Johnson, etc. En réalité, celui qu'on surnommait Bonzo sombrait peu à peu dans la dépression, causée par l'éloignement de sa famille et par les longues tournées. Il était devenu un consommateur compulsif d'antidépresseurs, de drogues diverses et d'alcool. Il laisse alors dans le deuil sa femme et ses enfants, ainsi que les trois autres membres de la Zeppelin, qui, après avoir brièvement envisagé de trouver un nouveau batteur, comprennent rapidement que rien ne sera plus jamais pareil sans John Bonham. Ils annoncent alors officiellement la dissolution de la Zeppelin le 4 décembre 1980. Dans un communiqué de presse, nous tenons à faire savoir que la perte de notre cher ami et le profond sens de l'harmonie indivisible que nous ressentons, nous-mêmes et notre manager, nous ont conduit à décider que nous ne pouvions plus continuer comme nous étions. Dernier album posthume composé des chansons inédites et de version live intitulée Coda, sortira le 19 novembre 1982. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, et pour rester sur une note positive, c'est que l'aide Zeppelin est le parfait mélange entre l'énergie dansante du rock'n'roll des années 50, la puissance novatrice du hard rock, les envolées planantes du rock psychédélique et la douceur intemporelle de ses plus belles ballades acoustiques. Et c'est grâce à leur style unique et inimitable que leur nom restera gravé à jamais dans l'histoire de la musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, progresser techniquement ou même improviser le blues comme Jimmy Page et tant d'autres, j'ai créé trois formations gratuites pour trois niveaux d'apprentissage. C'est destiné aux plus novices comme aux plus confirmés d'entre vous. Cliquez sur le premier lien dans la description pour y accéder, c'est 100% gratuit. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ou bien à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche.